Est-ce que vous prenez pour acquis, sans jamais remettre en doute, en question, tout ce que partagent des personnes ayant une forte notoriété ou une grande reconnaissance ? Ma vision, ce que je suis venue apporter dans ce monde, c'est un autre regard et une proposition de remettre en question tous les grands fondements de notre civilisation. Pas pour dire que tout cela est faux, pas pour pointer du doigt, mais pour amener plus de nuances, plus de subtilité, afin de faire expenser notre conscience et de peut-être explorer certaines voies différemment, avec un autre regard, sous un autre prisme, afin de faire grandir nos réflexions et d'amener plus de possibilités dans le monde. Donc regardez un peu toutes les personnes que vous suivez, toutes les personnes que vous idolâtrez et qui, voilà, sont peut-être remplies de certitudes. De certitudes, il en faut, certes, mais à un certain point, elles nous enferment et nous empêchent d'aller voir au-delà, en fait. Il y a tellement de zones ici, dans notre vie, dans le monde dans lesquelles on s'est enfermé et il y a besoin d'aller remettre du mouvement et plus de conscience et peut-être repartir à zéro et repartir, formuler les choses à partir d'une autre hypothèse. Parce que toutes les grandes vérités de ce monde sont basées sur des hypothèses et comme vous le savez, notre réalité se crée à partir de nos croyances. Donc changeons nos croyances, même sur ce que l'on prend pour acquis depuis de très très nombreuses années, voire plus, bien sûr. Toutes les vérités, tout ce que l'on apprend, remettons-les en question afin de peut-être faire évoluer notre conscience et voir les choses différemment. Ça bouscule, oui, c'est très inconfortable peut-être, surtout quand on est bien ancré dans ses croyances, quand on est rempli de certitudes. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire parce que nous avons besoin de faire bouger tout ça, nous avons besoin de voir le monde sous un nouvel angle, de voir chaque sphère de notre vie sous un nouvel angle. Donc essayez de regarder toutes les personnes que vous idolâtrez, des personnes reconnues, des personnes ayant un titre, des personnes étant des figures d'autorité et auxquelles on ne remet pas en question leurs paroles, leurs pensées, leurs visions. Et ce n'est pas pour, encore une fois, pointer du doigt et dire que ces personnes-là pensent mal ou... Non, non, pas du tout. C'est juste remettre du mouvement dans nos croyances, dans nos pensées, dans nos échanges afin de peut-être aller explorer des pistes auxquelles on n'avait jamais pensé auparavant. Et donc, quand on idolâtre, quand on met une personne sur un piédestal, nous ne nous permettons pas de la voir telle qu'elle est réellement. Nous la voyons que sous un certain prisme. Et puis, nous figeons cette personne-là aussi dans un rôle qu'elle n'a peut-être pas, consciemment ou inconsciemment, envie de porter. Donc, nous l'enfermons aussi. Et nous ne lui permettons pas de peut-être de recevoir d'autres inspirations ou d'être guidé par la vie pour faire évoluer ses certitudes. Donc voilà, observez un petit peu toutes les certitudes que vous avez. Observez toutes les personnes que vous idolâtrez. Et puis, bonne prise de conscience.